Il y a d'abord eu des conseils, il y a ensuite eu des obligations et interdictions. Désormais, c'est tolérance zéro. Les services d'ordre et de justice durcissent le ton. Les mesures de confinement ne sont pas assez respectées. Alors, les sanctions vont tomber. Olivier Rosenvach. Que ce soit à pied. Le but, c'est d'être à la maison. Je vais vous demander de rentrer chez vous. Sur deux ou sur quatre roues. Jusqu'alors, les forces de l'ordre faisaient preuve de pédagogie. Mais au septième jour du confinement, le temps de l'apprentissage est passé. Plus personne n'est censé ignorer la loi. Je pense que les citoyens ont eu le temps d'intégrer l'essentiel de ces règles et de comprendre un peu ce qu'on attend d'eux et de réduire leurs déplacements. Et donc, maintenant, on passe à une phase d'application stricte de la loi. Comme je dirais, toute loi pénale d'une manière générale, on ne respecte pas la loi. Eh bien, des procès-verbaux doivent être rédigés par les services de police. Fini les rassemblements sous le soleil du week-end dernier. Avec ou sans masque, tout déplacement devra à présent être justifié, sous peine de passer à la caisse. Pour un particulier, c'est 250 euros. Pour un commerce qui ne fermerait pas alors qu'il devrait fermer, 750 euros. Une entreprise qui ne respecterait pas les règles de distanciation sociale, c'est 1500 euros. Et en cas de récidive, direction le tribunal correctionnel. Avec à la clé, jusqu'à trois mois de prison et 4000 euros d'amende. Fermeté affichée aussi aux frontières. On le rappelle, les déplacements non essentiels et les déplacements vers les résidences secondaires sont interdits. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien, sachez que les polices fédérales et locales se mettent sur votre chemin. La preuve avec Martin Collier. Voilà, on est venu en France pour travailler ce matin et là, on rentre à la maison. C'est devenu la règle au moment du passage de la frontière. Il faut désormais montrer pas de blanche. On vérifie essentiellement si la motivation de la circulation est conforme à l'arrêté ministériel. C'est-à-dire se rendre quelque part pour des soins, aller faire ses courses pour le nécessaire ou rendre visite à une personne qui est vulnérable ou qui est seule. Et en même temps, on vérifie le nombre de passagers dans le véhicule. Pour cet automobiliste, les contrôles sont plutôt bienvenus. Oui, moi je trouve que ça serait bien. Moi, il contrôle ce qui rentre et ce qui sort. Je trouve bien. Et à en croire les chiffres de la police, les mentalités changent. Hier, au même endroit, les policiers ont procédé à 300 contrôles et n'ont sanctionné qu'à 9 reprises. C'est moins évident ici, à la frontière avec le Luxembourg. Certains en profitent encore pour aller faire le plat à moindre coût. Je fais le plat au Luxembourg, forcément, puisque c'est mon lieu de travail. Et par facilité aussi, du fait du prix aussi qui est plus intéressant. 15 kilomètres pour aller faire son plat d'essence, c'est complètement déconseillé. Lorsqu'on a surtout une pompe qui se trouve plus proche. Donc je veux dire, l'intérêt économique, c'est-à-dire le prix qui est moins élevé, et encore, tout est discutable sur le prix, l'intérêt économique n'est pas un besoin essentiel. Pour diminuer les temps d'attente au contrôle, un système de vignettes permet désormais à certains Belges transfrontaliers de circuler librement. Un système qui va être étendu. Les Belges qui se déplacent à l'étranger ou par exemple en France auront la disponibilité d'une vignette qui est déjà utilisée pour le déplacement entre la Belgique et la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, et prochainement aussi avec l'Allemagne. Cette vignette n'est pas encore entrée en vigueur. J'en parlerai avec mon collègue Castaner, ministre de l'Intérieur, mais je trouve que ce serait une bonne suggestion. Tout déplacement non essentiel sera sanctionné et les amendes peuvent monter jusqu'à 4000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada